Hello ! Aujourd'hui, on va contacter son célébrité sur Instagram pour savoir quel est leur plat préféré et ensuite, si elles répondent, on va leur proposer d'aller chez elles pour cuisiner. Et quand je s'y prépare ma training avec ça ! J'ai reçu un message. Koba, la, dé, Amanda, Cerny, elle m'a lâché un vu. Imaginez que Rihanna, que Selena Gomez acceptent que je vienne aux Etats-Unis pour cuisiner une recette. Je me fais probablement des films, en tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est sûr qu'il y a des personnalités qui m'ont répondu. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Instagram quelles étaient vos personnalités préférées. Je vais leur envoyer le même message à tout le monde. Hello, je suis en train de tourner une vidéo, je DM sans célébrité. J'ai une question pour toi, quel est ton plat préféré ? Bonne journée, on est dans du simple, dans du rapide. C'est parti, on commence tout de suite avec la première personnalité, et limite sans surprise, Ariana Grande. Moi, je suis tout à fait d'accord de la DM. Tu m'apprends rien, là, en fait. J'ai aussi traduit le message en anglais, forcément. Si cette vidéo m'amène à cuisiner pour Ariana Grande, ce qui est sûr, c'est que vous verrez tout ça en vidéo. Donc, cliquez sur le bouton rouge, vous abonnez, parce que, en fait, cette vidéo peut aller très très loin. Deuxième personnalité, Selena Gomez. On fait la même, bam, le petit DM. Alors, ensuite, première personnalité française, vous avez été très nombreux à me dire, DM Cobalade, Cobalade, c'est parti, on va aller sur son compte Insta. Je me demande quel est le plat préféré de Cobalade. J'espère que je vais cuisiner quelque chose de légal. Cliché de dire ça, mais quand je vois ces dernières photos sur Instagram, ça me fait penser que je n'ai pas de doute possible sur que peut être la spécialité de Cobalade quand je vois ça. Cette fois-ci, on change de registre, Jean Dujardin, c'est parti, petit message Instagram. C'est la classe sur Insta. J'aime ce qui se passe. Prochaine, Angèle, c'est parti, ce serait ouf. Est-ce qu'elle a de la food sur son compte Insta ? Je ne vois pas beaucoup de food. Je ne vois limite pas de food. Je ne sais pas du tout ce qu'elle mange. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter les 100 personnalités, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de personnalités américaines, il y a des Français. Par exemple, on va contacter Mister V, Katy Perry, 6ix9ine, Dwayne Johnson, Eminem, Emma Watson, Arnold Schwarzenegger, Omar Sy, Danny Boon, Penny Reader, Zidane, brrrr... Jusqu'à 100. Ensuite, on va laisser la magie d'Internet opérer. On va voir si j'ai des réponses et on va aussi voir si ça m'amène à aller cuisiner pour l'une des personnalités. J'étais en train d'envoyer des messages. Et là, une première personnalité me répond. Suspense. Qui est-ce ? C'est une Française. Et c'est Caroline Receveur qui m'écrit. Et elle me dit. Hello. Les galettes bretonnes complètes et crêpes au Nutella. Je ne m'attendais pas à ça. Mais les galettes bretonnes, c'est archi bon. Et les crêpes au Nutella, c'est classique. La question, c'est est-ce qu'elle mange ses crêpes au Nutella roulées ou triangles ? On a déjà eu le débat sur Twitter. Moi, je suis team roulé, mais... Demandons à Caroline Receveur si elle a envie que je cuisine les meilleures galettes bretonnes possibles. Et on va voir sa réponse. C'est parti. Bon, du coup, on est le lendemain. J'ai reçu des réponses et des réponses incroyables. Ah oui, d'ailleurs, je suis dans un lieu très particulier, dans une suite de luxe à plus de 4500 euros. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo parce qu'elle va être incroyable. Alors, j'ai eu des réponses. J'ai eu déjà Caroline Receveur. On s'est écrit avec Caroline. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je suis prêt à venir à Dubaï pour te cuisiner ta fameuse galette bretonne. J'ai l'impression qu'elle n'est pas fermée. Elle a dit, écoute, j'habite à Dubaï, mais merci d'avoir pensé à moi. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça va se faire, peut-être pas. En tout cas, si ça vous dit que j'allais cuisiner avec elle, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai d'organiser ça. Après, Caroline Receveur, j'ai reçu un message. Maître Gims. Je n'ai pas ouvert les messages. J'ai gardé la surprise pour la vidéo. Et elle a dit, salut mon gars, mon plat préféré, c'est le Thiebou Yap ou le Yasa Poulet. Eh bien, c'est deux recettes que je ne connais pas. En tout cas, de nom, ça ne me parle pas. Je pense que visuellement, c'est quoi ? Je vais checker sur Internet avant de dire une bêtise. Thieb signifie riz et Yap, viande. Ça a l'air d'être incroyable. Yasa Poulet, c'est quoi ça ? Oh là là, mec, ça a l'air d'être bon. Et un plat Sénégalo-Maliens à base d'oignons frits et de riz. Je vais lui répondre, je vais lui proposer. On cuisine ensemble. Peut-être que c'est lui qui va m'apprendre, en vrai. Toutes les personnes qui m'ont contacté, je leur demande et dites-moi dans les commentaires quelle est votre personnalité préférée avec qui je dois absolument tout faire pour cuisiner. Là, il y a une Américaine qui me dit. Cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est Amanda Cerny. Amanda qui me dit, actuellement, son plat préféré, c'est les ramen. Ramen soupe, mais en mode vegan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien évidemment lui répondre. Est-ce que je vais aller aux Etats-Unis pour cuisiner avec Amanda ? Affaire à suivre. Après Amanda, j'ai eu une réponse, les amis. Du plus gros YouTuber actuellement présent sur la plateforme. Non, ce n'est pas PewDiePie. C'est The Man. C'est Mister Beast. Mister Beast qui me répond. Et qui me dit, tout simple, strawberry cheesecake. C'est une exclusivité. On sait que c'est sa recette préférée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien évidemment lui répondre. On va essayer de proposer à Mister Beast d'aller aux Etats-Unis de cuisiner avec lui. Et peut-être qu'il sait participer à une de ses vidéos. Il va falloir que je bosse mon anglais. Parce que, hello, I'm Charlie from Facebook Cuisine. Ça va être compliqué. Amérique, let's do this video. Et, 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 un dernier. Coba, la, dé. J'avoue, je bouffe que des ch**es mon pote. Bah, il parle du sexe féminin. Bah là, mon pote, j'avoue que je vais avoir du mal à cuisiner ça. Là, je vais te laisser te débrouiller parce que... Et je peux pas lui demander, ça te dit, on cuisine ça ensemble ? Ça ferait vraiment bizarre pour le coup. Le temps que j'ouvre tous les messages, Maître Gims a déjà répondu. Verdict, on va peut-être avoir un premier invité. Je vois, j'aimerais bien, mais... J'aimerais bien, mais je te promets rien. Eh bien, écoute. Pour l'instant, c'est plutôt positif. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'avenir nous le dira. En tout cas, merci, Maître Gims, pour ton temps. Je crois que d'ailleurs, plus qu'on appelle Maître Gims, c'est juste Gims. Eh bien, on est de retour après quelques jours. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore eu des réponses. On se retrouve avec Franck Dubosc, qui répond la pizza au truffe. Patrick, il a des goûts de luxe. Je pense que Franck Dubosc, j'aimerais bien cuisiner avec lui pour lui poser la question. Si tout le monde lui parle de camping. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai cette rêve en tête quand je pense à Franck Dubosc. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. On attend pas Patrick. Mais en tout cas, voilà, je lui ai posé la question. Est-ce que ça te dit que je vienne cuisiner chez toi une pizza à truffe ? Il m'a répondu, si j'ai du temps, et yes. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se trouver du temps. Franchement, ce serait énorme de pouvoir cuisiner une bonne pizza avec Franck Dubosc. Bon, faut que je vous parle d'un truc. Ouais, je le vis plus ou moins bien. Enfin, plus ou moins mal. Du coup, c'est passé un truc avec un moment à servir. Je lui ai écrit, si je viens aux Etats-Unis pour cuisiner la meilleure soupe que tu aies mangé. Les ramen, puisque c'était sa recette préférée. Est-ce que tu as 10 minutes pour goûter en vidéo ? Elle m'a lâché un vu. Franchement, c'est difficile. On avait déjà eu la réponse d'Elicie Mouille, qui nous avait dit que, voilà, lui, son plat préféré, c'est le gratin dauphinois. Je lui ai proposé de cuisiner avec lui. Et là, réponse, j'ai envie de lui dire Merki. Merki ! Il a dit, pourquoi pas, mais je suis nul en cuisine. C'est pas grave. On va faire un gratin dauphinois ensemble. La vidéo va être exceptionnelle. Si ça vous dit, exposez la barre des likes, on va cuisiner avec lui, ça va être incroyable. Moi, je veux le voir en cuisine. Ensuite, ça ne s'arrête plus, les DM. J'ai l'impression que je suis une agence de stars. On a encore une personne qui répond. David Guetta. Par contre, sa réponse m'a surprise. Il n'a pas de plat préféré. Il m'a dit, bonne question. Franchement, David Guetta, si on pourrait cuisiner avec lui, franchement, il y a moyen de faire un truc sympa, tu vois, tac. J'ai pas obligé que ça se passe à Ibiza ou à Las Vegas quand il fait un show, mais franchement, ce serait grave stylé, tu vois, cuisiner avec David Guetta. Quand j'étais sur Insta, j'ai vu dans mes DM qu'il y avait déjà une personnalité qui m'avait contacté et je n'avais pas vu. À votre avis, c'est qui ? Suspense. C'est Gecko qui m'a écrit, je n'avais pas vu. Il m'avait écrit il y a un mois, salutation. Il m'a relancé, yo Barlou. On va accepter, on va lui répondre tout de suite en direct. Lui, en plus, il est dans la restauration. Il avait fait un restaurant de bataille, je ne sais pas si c'est encore ouvert. Il a fait des trucs de burger, je crois. On va voir, on va juste répondre, yo, ça va. On va prendre la température. Peut-être que tu auras une vidéo avec cette Gecko. Oh ! Cette Geck qui répond cash. Et toi, mon Barlou ? Si, mec, si on peut la voir là, maintenant, ce serait incroyable pour finir cette vidéo. En plus, il vient de sortir en son. On va l'appeler, on va lui demander son plan préféré. Voilà, c'est lui qui m'appelle. Allo, allo ? Oui, Charles, ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben, écoute, je suis plutôt content de pouvoir t'affronter sur le terrain de la bouffe, mon Barlou. Ah, on va s'affronter. Ah, il est direct. Tu fais des burgers aussi, non ? Alors, j'ai un restaurant taille. J'ai aussi un burger qu'on met. En tout cas, je ne t'ai pas posé une question parce que là, dans cette vidéo, en fait, je pose à tout le monde la même question. C'est quel est ton plat préféré ? Alors, je vais te dire, même si je vends des burgers, mon plat préféré reste inconditionnellement le riz et le poulet. En vrai, pour toi, c'est facile de tenir la diète, du coup. Ah, mais je fais des diètes à laver. J'aime le poulet braisé, en fait. Je crois que mon plat préféré, c'est la cuisse de poulet braisé, pas avec du riz blanc. Mais tu sais quoi ? Ça se sent, ça se sent. Quand tu as dit poulet braisé, il a eu un sourire incroyable. Est-ce que ça se dit, j'ai une idée, j'ai une idée. Est-ce que ça vous dit qu'on a cuisiné avec cette guéko ? Moi, je suis chaud. Parfait. Je rajouterais même un training avec ça. Je vois trouble. Lui, à l'année, il mange du poulet braisé et du riz. Moi, je suis sur des burgers. Je vais avoir du mal à suivre à la salle, là. On s'organise ça. Écoute, avec grand plaisir. Je vais reprendre un peu la salle, là, pour ne pas être à la traîne. Ciao, ciao. Salut, mon gluton. Waouh. Incroyable pour finir cette vidéo. Vous l'aurez compris. Explosez la barre des likes parce que, franchement, mec, c'est incroyable. On discute avec cette guéko. Mister Beast répond. Waouh. Je vous dis à très vite et... Putain, grosse pression, maintenant, parce que, du coup, moi, ça fait un petit temps que je ne me suis pas entraîné. Il va falloir...